Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce troisième vlog à Saint-Cé, dernier jour aujourd'hui. Ce matin c'était un peu dur de se lever, on va pas se mentir, on était un peu fatigué donc on a un peu traîné. Là il est 11h moins 10 et on sort juste de l'hôtel. Donc on a laissé la valise à l'hôtel le temps de se balader aujourd'hui et puis on la récupérera à 15h pour prendre ensuite le train. Donc voilà, là on sait pas trop ce qu'on fait, encore, mais voilà vous verrez, je vous emmène avec moi de toute façon, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon on a fait un peu les boutiques et on est trop contents parce qu'on a trouvé une boutique vraiment trop trop bien, c'est une petite boutique japonaise tenue par une japonaise qui s'appelle Ikari, je vous mettrai le nom ici. Elle a un Instagram, je vous invite vraiment à les regarder C'est vraiment une petite boutique Elle fait plein de trucs, elle fait des espadrilles Avec des motifs japonais Des tissus japonais Elle fait des petites pochettes Et franchement elle est tellement adorable que j'ai envie de vous en parler Je vous montrerai ce que j'ai acheté là-bas J'ai pris un chouchou, j'ai trouvé des encens Que j'ai jamais vu ailleurs Dont un encens à la cannelle, ils sont tellement bons Et mon chéri m'a acheté une petite pochette Pour mettre la batterie Et lui il s'est acheté une pochette aussi Pour mettre sa batterie Il n'y avait pas le motif Qui l'intéressait Et la dame a proposé directement de lui créer Avec un motif qu'elle nous a proposé Et on est revenu une demi-heure après Et elle nous l'a fait Franchement trop gentil, je vous montrerai ça après Mais très très bonne boutique, on est trop contents Sous-titrage Société Radiomié Ils ne savent pas où ils vont, c'est une R sans doute. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, de retour à la maison après avoir pris deux trains, un bus, ça y est, on est rentré. Et du coup, je vais vous montrer vite fait les achats qu'on avait fait dans la petite boutique tenue par une japonaise. Donc la boutique, c'est ce nom-là, ça s'appelle Ikari. Et voilà, c'est à Saint-Sébastien, je vous mets le petit truc là. Elle a un Instagram aussi, je vous mettrai juste ici, n'hésitez pas à aller voir, franchement c'est hyper beau ce qu'elle fait. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Franchement, j'aime trop, je vais retourner la caméra et je vous montre ça de suite. Du coup, alors, mon chéri, hop, mon chéri du coup, il a pris cette pochette, donc c'est cette pochette-là où il n'y avait pas le tissu. Et en fait, elle lui a fait directement sur mesure comme ça, là. Elle lui a proposé et du coup, elle lui a fait avec un tissu Okuzaï comme ça, vraiment trop trop beau. Franchement, tout ce tissu était magnifique, c'était très compliqué de choisir sincèrement. Moi, du coup, il m'a pris ça, il m'a offert ça, donc c'est une petite pochette. Je vais vous l'ouvrir si j'arrive avec moi. Hop, c'est une petite pochette où je range ma batterie externe, tout simplement. Donc c'est hyper bien, c'est matelassé, c'est protégé et c'est pile poil à la taille en plus. Donc franchement, trop trop cool, le tissu est trop beau aussi. Ensuite, j'ai pris un petit chouchou comme ça, elle en avait plein aussi avec des motifs hyper jolis, j'aime trop. Donc moi, j'ai choisi celui-ci, vraiment sympa. Et je suis trop contente parce que j'ai trouvé des encens que je n'avais jamais vus ailleurs, donc vraiment trop contente. Patchouli, j'aime trop l'odeur patchouli et franchement, il sent hyper bon. Le Mystic Yoga, pareil, il a une odeur très florale, très douce, j'aime trop. Et surtout, mon gros coup de cœur, c'est le cinnamon, il sent super bon, vraiment, ça sent vraiment la cannelle. J'ai trop trop hâte de l'utiliser celui-là. Ça sera, je pense, mon encens pour l'automne parce que clairement, il sent trop bon et ça fait trop penser à l'automne. Donc voilà, les trois petits encens que j'ai achetés et puis, bah voilà, les créations comme ça en tissu, franchement, vraiment trop beau. Donc si vous passez par Saint-C, franchement, je vous conseille vraiment d'aller voir cette boutique. La personne est vraiment adorable en plus et voilà, elle fait des choses vraiment magnifiques. Donc ça vaut le coup. Voilà, les amis, du coup, je vais conclure ce vlog ici. J'espère que ces vlogs à Saint-Sébastien vous auront plu. En tout cas, nous, on a passé trois jours vraiment sympa. On est content de notre séjour. On est très fatigué, là, donc on est aussi content de rentrer. Moi, je vais me mettre sur le montage des vlogs, là, que vous avez déjà vus, du coup, mais là, je vais me mettre sur le montage. Et comme ça, voilà, ça sera pris rapidement. Et là, on a deux jours à la maison et la semaine prochaine, on repart parce qu'on va à Paris. Et du coup, il y aura trois vlogs à Disney. Voilà, donc ça, c'est cool aussi. Donc voilà, j'espère que ces vlogs vous auront plu. Et je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à très vite dans tes prochaines vidéos. Ciao, ciao !